Musique Né en 1959 à Lorient, Cyrus vit et travaille à Épernon. Ébéniste de formation, il va suivre des cours d'art plastique en auditeur libre à l'université parien dans le but de devenir artiste. Dans sa pratique, il s'interroge sur la notion d'espace et sur la place de l'humain dans l'aménagement de son territoire, qu'il soit naturel ou européen. Ce dernier est d'ailleurs souvent le point de départ de ses créations. Il intègre dans la ville des œuvres constituées d'éléments issus de la nature. Par ce décalage nature-culture, il évoque la volonté de l'humain de contraindre son environnement. Cyrus réalise cette série au lendemain dans son installation à Épernon. Au printemps, il découvre des nids d'Irontel dans un grenier à proximité de chez lui et il se fascine pour les allers-retours des oiseaux bâtisseurs. Composé de cette pièce, cette série interroge la notion d'habitat en confrontant les oiseaux bâtissant leur nid et l'humain bâtissant sa maison. Pour accentuer son propos, il poursuit le geste artistique en reproduisant des nids qu'il cède à la nature et ses futurs habitants. Le nid représente ici le lieu de protection, de vie, de survivance par excellence. Tout comme la maison l'était pour l'humain dans les premières civilisations. Mais au fur et à mesure, l'humain va construire des habitations répondant à un confort ou à un code social. Cyrus se joue des codes concernant aussi bien les humains que les animaux. En associant des petites architectures passant de l'habitat mégalithique à la cabane en bois, puis à les maisons ontarchies pour finir avec la maison fortifiée et ornementée, mais dont le nid est toujours la base de création. Pour Cyrus, la notion de tableau est importante de par ses qualités ontologiques dans l'histoire de l'art. C'est le premier support auquel on pense lorsqu'il s'agit d'art. Comme un canon incontournable remis ensuite en question par ses contemporains. Résident non loin de la forêt de Rambouillet, l'artiste est frappé par la présence et la puissance des arbres remarquables qui la composent. Ébéniste, puis artiste, il convoque à travers cette série de tableaux écorces, sort de maqueterie contemporaine, l'importance de la technique dans sa démarche artistique, comme bon nombre d'artistes après la période abstraite et minimaliste. Laurence Monceau est née en 1970. Elle vit et travaille à Chartres. Issue d'une formation en paysagisme, métier qu'elle exerce encore aujourd'hui, elle s'intéresse progressivement aux liens art-nature. Influencée par des artistes du mouvement Landart, elle peint et crée des installations à partir d'éléments naturels. Ayant grandi dans le Nord, elle avait pour habitude de pratiquer les espaces en friche où la nature reprend ses droits. Arrivée sur les territoires, il lui a fallu un temps d'assimilation particulier pour découvrir les matières et essences de son pays d'adoption. Depuis 2009, elle expose son travail dans divers lieux de la région et participe à des résidences de création in situ en milieu naturel. Réalisée pour la première fois lors d'une résidence en 2016 à la ferme de Basse-Cour d'Arnauville, cette installation a été conçue en extérieur avec des éléments trouvés sur le site. Des protubérances en vannerie sont soudées aux arbres, permettant ainsi de créer un lien entre l'arbre et l'humain, comme pour lui faire prendre conscience de ses racines, autant que de le sensibiliser à l'énergie de la nature. Réactivée en situation intérieure à l'arsenal, cette installation est ici déconsexualisée. Le choix a été de ne pas jouer un décor où une fois de plus l'humain agirait sur la nature, mais plutôt de mettre en lumière le travail et la technicité propre de l'artiste, et ainsi citer l'environnement dans lequel elle s'exerce habituellement. A l'issue de l'exposition à beaufils, reprendra place dans la nature pour poursuivre le cours de sa vie organique. Né en 1962 à Paris, Joël aux enfants vit et travaille à Montrouge. Diplômé de l'école normale supérieure d'enseignement technique, il commence sa pratique en expérimentant les matériaux qui sont mis à disposition des artistes. Il interroge le langage des signes végétaux, numériques ou encore humains. Dans les années 2000, il crée un temple forestier, bois auquel il introduit des essences d'arbres favorisant la biodiversité sur des terrains agricoles abandonnés ou en jachère. Le plus souvent dans son travail, il cherche à dénoncer les actions de l'État. Dans les années 50, par exemple, le ministère de l'Agriculture favorisait la suppression des haies sur les territoires afin d'accroître la production agricole, ce qui a entraîné un dérèglement du biotope. C'est de cette critique que naît l'œuvre les haies. Pensez tout d'abord dans un dispositif extérieur, il propose des essences d'arbres et arbustes à replanter sous la forme de haies pour des propriétaires terriens, notamment biologie. Ces haies sont pensées par Joël aux enfants comme des vecteurs de biodiversité et de protection des cultures et des animaux. Elles sont bénéfiques au sol car elles permettent de faire remonter les nutriments profondément ancrés dans ceux-ci. Elles sont aussi une vocation particulièrement esthétique car elles redessinent le paysage et donnent des marqueurs de temps et d'espace dans les grandes étendues fréquentes de nos paysages auréliens. L'installation des haies a été ensuite pensée et présentée en intérieur sous la forme de séparation d'espace formée par une succession de bâches agrémentées de textes de Michelangelo Pistoletto, un artiste, ainsi que de ceux d'une philosophe et d'une juriste. Ces textes, écrits en majuscule, sans ponctuation, évoquent le monde enraciné, en devenir et pensé en mouvement, tourné vers la création. Les bâches sont placées sur une structure en bois et en aluminium, démontables et donc facilement transportables. En forme de tunnel, l'œuvre invite le visiteur à découvrir les textes, soit en déambulant à l'intérieur, soit en tournant autour. Né en 1956 à Marseille, Olivier Bernacky vit et travaille à Lillier-Lévêque. Passionné de nature, il entreprend une licence d'urbanisme et d'architecture pour devenir paysagiste. Rattrapé par son expérience d'assistant sculpteur, il se tourne vers la création, puis l'enseignement, et devient professeur d'art plastique. En parallèle, il développe sa pratique artistique, inspirée de son histoire personnelle et de sa relation au paysage. Son œuvre est influencée par ses pairs, proches du paysage dans l'histoire de l'art ancien comme contemporain, passant de Raphaël à Cristo. Il développe une pratique de dessin et de création d'installations in situ. A l'arsenal, il présente un ensemble de dessins réalisés entre 2011 et 2020 par l'opportunité de la découverte d'un papier invercote permettant à l'artiste de dessiner, graver et ancrer sur la même surface. On peut y voir des paysages hybrides, enracinés autant dans les calanques marseillaises qu'en Normandie. De façon récurrente, il donne à voir des installations de draps in situ, sorties tout droit de l'imagerie des lavandires du XIXe siècle, des figures de la Vierge à l'Enfant ou des Anges empruntées à la Renaissance, des figures bovines au regard accusateur, projetées dans des cieux mécaniques où boulons et formes scientifiques se côtoient pour ancrer l'ensemble du propos dans un contexte géométrique calculé et radical. Née en 1965, Claire Lise Thirier vit et travaille à Soindre. Elle trouve ses moteurs de création autant dans son histoire personnelle que dans ses recherches sur le vivant végétal. Issue d'une famille d'artistes, elle s'inscrit sans le savoir dans une lignée d'artisans d'art où le labeur dans le travail ne peut être séparé de la création. Claire Lise Thirier fait le choix à l'aube de ses 45 ans de développer sa pratique de céramiste et de peintre dans son atelier à Soindre. Ici, l'artiste se fascine de formes d'un autre temps, de la nature, de couleurs neutres, noires, blancs, marrons et bleus. Avec cette palette de couleurs et de techniques, elle crée un univers chargé de narrations et de contenus engagés en faveur de la protection de la nature. Elle garde constamment les yeux ouverts sur ces espèces végétales qui survivent entourées de déchets et de productions chimiques censées les anéantirent. Chacune des pièces présentées à l'arsenal nous met soit face à des plantes sauvages qui, à la lisière des chiens, résistent contre tout et restent des saisons durant rigides et fiertes à sauvants, soit face à des pots de bouleau qui, d'année en année, s'enroulent autour du tronc et s'y décollent sans jamais tomber. Née en 1955, dans Lyon, Martine Acquaviva vit et travaille à Luré. Issue d'une famille d'artistes, elle s'intéresse très tôt aux écrivains, peintres ou sculpteurs que côtoient ses parents. Elle travaillera en tant qu'assistante d'artistes dans les ateliers de sculpteurs qui lui transmettent leur goût pour le volume. Artiste spécialisée en poterie et céramique, elle fonde Terre d'artistes en 2004, et les ateliers de l'hôtel de Montulé à Dreux en 2009. Sa pratique s'inspire de ses nombreux voyages en Afrique, en Italie, en Belgique, en Roumanie, en Pologne ou encore au Maroc, où elle apprend et développe plusieurs techniques de création au contact d'artisans locaux. Elle développe une fascination pour les techniques du canari, de l'enfumage ou encore du raccou. Le motif et le volume du cercle reviennent aussi de manière récurrente dans sa pratique. L'installation que l'artiste présente à l'arsenal est constituée d'une vingtaine de modules suspendus ou posés à même le sol. C'est la première pièce qu'elle réalise sous cette forme. Habituellement, Martine Aquaviva présente des modules seuls disposés sur des socles ou des modules accumulés les uns sur les autres par l'intermédiaire d'une tige en acier reproduisant l'effet tournoyant de la fumée. Chacun de ces modules de céramique aux couleurs noires moirées, vertes ou brunes présente l'empreinte d'un végétal imprimé sur la surface. Né en 1977, Benoît Viette vit et travaille à Chaudon. Après une formation de graphiste, il va travailler dans plusieurs entreprises parisiennes. A l'occasion d'un voyage en Nouvelle-Zélande, il fait la rencontre d'artisans qui exercent son zone électricité. Par un effet miroir, cette aventure le pousse à reconsidérer son métier. En 2008, il décide de se tourner vers un travail manuel et entame sa pratique de la poterie. Il s'y formera auprès de l'association Terre d'artistes à la Maison des Arts de Montsulé à Dreux et à l'occasion d'une formation certifiée au Centre d'art de la céramique La Borne en 2010. Dans sa pratique, il cherche tout particulièrement à expérimenter le motif, la terre, la matière, les éléments naturels et la cuisson. Il crée des boîtes ou des plaques dans lesquelles il introduit des éléments métalliques ou minéraux afin d'apprécier le changement de couleur à l'issue de la cuisson. Il y intègre aussi des motifs issus de ses voyages en Inde ou au Népal qui le renvoient à son premier amour, le graphisme. Benoît Viette est un artiste chercheur. Il se fascine pour la nature, prend plaisir à la regarder, à la voir évoluer, tout comme il scrute ses pièces durant leur réalisation et leur cuisson. Il lui arrive même d'associer ses deux préoccupations en rendant parfois à la nature la terre qui l'a transformée. Pour l'exposition, Benoît Viette choisit d'exhumer ses souvenirs d'enfance et ses jeux sur les terrains de Chaudon. Cette réminiscence le mène à redécouvrir l'existence d'un filon d'argile anciennement utilisé par une briquetterie située non loin de son atelier et abandonnée dans les années 50. Il s'y rend et découvre qu'en réalité, la terre rouge qui s'y trouve provient d'une coupe géologique parcourant tout le village jusqu'au bois. A l'arsenal, le public pourra apprécier autant les recherches scientifiques de l'artiste sur la fameuse coupe géologique que les tests de matière que celui-ci a pu extraire. L'idée pour Benoît Viette est ici de créer avec des matières locales. Merci. 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 Merci.